Il y a beaucoup d'outils pédagogiques très précis, très documentés, et donc utilisables on pourrait dire pratiquement tout de suite, donc c'est très très formateur. Moi je connais un petit peu ce que vous faites maintenant depuis un petit moment, mais c'est toujours chouette de les revoir et puis peut-être à l'avenir d'avoir des choses qui pourraient être complémentaires entre ce qu'on fait avec Aircarto, sur le modulaire, sur les kits pédagogiques, sur d'autres petites choses qu'on pourrait construire ensemble, apporter un peu plus peut-être d'électronique aussi dans vos expérimentations, moi je pense à des petites fumées, des petits appareils, moi j'avais fait un petit prototype, je ne sais pas si vous avez montré une petite usine qui fait de la fumée, avec un petit système de fabrication, voilà des petites choses auxquelles je pense comme ça, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Alors c'est vraiment une découverte pour moi, autant au niveau de l'atmosude que des animations sur l'air. Donc du coup j'ai appris vraiment beaucoup de choses et je vais avoir du travail pour peaufiner et pour vraiment aller en profondeur dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est toujours vraiment important de pouvoir se rencontrer, vraiment de passer la journée ensemble, de mieux se connaître. Et ça fait partie des moments d'échange comme ça, de pratiques pédagogiques qui sont extrêmement importantes. J'ai appris beaucoup aussi, je vais aller vraiment creuser encore plus sur votre site qui est très riche, ne serait-ce que sur les activités qu'on peut proposer aux enfants en fonction des tranches d'âge, etc. Ces différents modules dont vous nous avez parlé. Le fait de mettre des mises en situation comme cet après-midi sur le forum, ça apprend énormément. On apprend en faisant et ça permet d'avoir des réponses à des questions et de les ancrer réellement dans ce genre de jeu de rôle. Ce que j'aimerais, moi mon objectif ensuite et mes attentes pour la suite, je sais que le j'aimerais mener ensuite l'animation, j'aurais aimé avoir un temps de pouvoir faire un partage des outils que l'on peut avoir, chacune des associations, donc déjà voir ce que vous avez mais peut-être aussi vous apporter, comme disait Paul, des choses nouvelles et des choses qui sont déjà testées, qui fonctionnent et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'on pourrait effectivement vous apporter aussi et faire un après-midi ou une journée de partage d'outils, où chacun va pouvoir vraiment présenter et chacun va pouvoir utiliser les outils et se prêter au jeu, voilà. Comme vous nous l'avez fait, vous sur vos expériences. Donc voilà, moi j'ai peut-être ces attentes-là, cette attente-là, et sinon très heureuse de pouvoir avoir un nouveau partenariat avec vous, vraiment, humainement aussi. C'était très intéressant, très instructif, c'est très motivant aussi pour continuer à sensibiliser tout public à préserver la qualité de l'air. Donc c'était une belle équipe, un très bon groupe, il y a une très belle dynamique. Voilà, c'est à refaire. Je trouvais ça effectivement intéressant et puis dans les perspectives, je trouve que l'idée, c'est d'essayer de prolonger, en fait, ce qu'on a commencé déjà un peu avec Atmos Sud, voir, que ce soit toujours sous forme d'atelier ou forme de stand, essayer de parler à la fois d'air, énergie et de climat. Et que ce soit pour des publics assez différents aussi, ça sera toujours intéressant, je pense. Je voulais vous remercier aussi. En fait, c'est super parce que grâce à votre partage d'expériences et de compétences, on va pouvoir amener la problématique de la qualité de l'air sur notre territoire parce que pour l'instant, on ne le faisait pas alors qu'il y a un vrai enjeu. Donc ça, c'est bien. Et après, sur la formation en elle-même, j'ai apprécié la double journée avec le temps plus technique d'apport de connaissances par les experts d'Atmos Sud qui sont vraiment compétents. Là, les discours de Sébastien, tout ce qu'il nous a expliqué, c'était vraiment intéressant. Et l'après-midi, plus autour des outils pédagogiques, la mise en situation, c'était bien complémentaire. C'était une journée très intéressante. On a pu découvrir aussi des nouveaux outils et des nouveaux points techniques sur l'abolition de l'air. Et c'est aussi super intéressant de voir qu'il y a d'autres acteurs qui se mobilisent sur cet enjeu. La fois que j'ai fait ce type d'échange avec vous, je suis très content parce que le premier à s'amuser, c'est moi-même. Je me fais plaisir de vous connaître, les plaisirs de vos jeux, de vos réponses. Et donc je pense que c'est peut-être pour ça que ça marche un peu bien parce qu'on sent qu'on est une synchronisation cosmique. C'est tout. J'ai pu avoir fait la connaissance de nos différents partenaires et donc c'était très enrichissant cette journée. J'ai pu apprendre certaines choses que je ne savais pas et du coup ça a complété ma formation. Et du coup je me sens plus prêt pour faire de nouvelles interventions avec nos partenaires. Merci.